Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. On se retrouve au salon de Nuremberg sur le stand 6Q qui propose sa traditionnelle exposition de nouveautés. Alors tout d'abord on est toujours accueilli par cet énorme ensemble ici qui est constitué de la gamme jeux de 6Q. Et on va retrouver quelques nouveautés qui sont dispersées ici et là, on va voir ça juste à présent. On va d'abord commencer par une revue ici des vitrines qui vont présenter le programme qui va sortir cette année. Évidemment ma batterie m'a lâché quand j'étais sur le stand 6Q puisque c'était la fin de la journée. On va donc passer en vidéo portable et en voix off pour cette présentation des vitrines. Donc cette année chez 6Q, on va également retrouver des nouveaux kits de personnalisation dans des nouveaux emballages. Pas de révolution sur ce côté là, la gamme Agricole va comporter quelques nouveautés avec un nouveau moule de John Deere et également le retour d'une remorque, en l'occurrence une Herce Centaur. En fait c'est une bonne nouveauté puisqu'elle était déjà au catalogue il y a plus de 10 ans, ils ont juste modifié les jantes. Des nouvelles couleurs vont quand même apparaître sur les petits sets avec des HL. On va avoir des nouveaux moules pour les versions blister avec ce Land Rover en police. On va également avoir la version civile, tout à l'heure on verra la version pompier et on découvrira normalement à la fin de la vidéo un peu plus en détail. Également on va retrouver l'Aston Martin version GT4. On avait déjà une Aston qui était dispo depuis 2022 au Cata, la Toyota Supra, cet étrange Dodge Charger en version tuning, qui par exemple s'en rappelait des majorettes tune-ups. Et comme une belle nouveauté de la gamme contrôle avec ce Fent, mais également la possibilité pour de nombreuses références déjà existantes de pouvoir utiliser une application et donc en fait de se passer de télécommande. Ainsi la pelteuse peut être considérée comme nouveauté avec la nouvelle app. Cette année chez Cicu on va retrouver beaucoup, beaucoup d'ensembles DHL. En fait la plupart des références qui étaient disponibles actuellement dans le catalogue sous les couleurs UPS vont changer et donc vont passer chez DHL. Petit camion Sixte également qui est en fait la version 1.50 de la décoration sortie l'année dernière au Cata. Ça dit déjà chez Hot Wheels mais version à version Cicu, Mustang Mach-E version course, nouvelle Lamborghini, Cabrio. Ça c'est mignon, c'est original, des petits véhicules italiens avec une petite Vespa et un petit véhicule 3 roues également. On continue les voitures avec cette Audi Q4 e-tron qui va arriver en version ADAC d'un courant de l'année. Là on était vraiment sur le prototype qui était exposé. On a aussi une version civile avec marqué e-tron pour faire un petit peu version concession et donc la version pompier du Land Rover. Il était annoncé l'année dernière, il devrait arriver cette année, un petit Volkswagen Kombi. D'ailleurs on verra plus en détail d'ailleurs sa construction qui aura également une petite version flamme. On va dire que c'était assez classique. Donc voici grosso modo le programme qui sera prévu cette année pour Cicu. Effectivement par rapport à d'autres années, il y a un peu moins de références. D'après ce que j'ai compris sur le salon, ils ont encore beaucoup de mal sur leurs approvisionnements. Et donc ils essaient de se concentrer avec peu de nouveautés pour essayer de tenir leur planning. Comme d'habitude chez Cicu, sur ce stand, on a également toutes les productions qui sont réalisées à l'international. Il y a beaucoup de versions. Il n'y avait pas la nouveauté française qui est présente dans le Cata, qui est une petite BMW Polis. Par contre on avait les versions grecques ou les versions qui sont disponibles en Irlande, qui sont peu courantes, mais qui sont assez superbes. Là on le voit par exemple à droite avec ce petit set Mercedes, qui est donc une version irlandaise. Avec des couleurs à chaque fois exclusives. Il y avait eu la même chose sur tous les modèles Bugatti. C'est un petit peu dommage, je trouve, de ne pas forcément les trouver ailleurs. Là le petit camion par exemple Citerne aussi qui est hyper sympa. C'est une version grecque. Et les grecs ils ont même un bateau, le set de jeu. Qui est spécifique pour leur pays. Sur le stand on retrouvait également dans un petit coin les dernières nouveautés 2021-2022. Pour rappeler grosso modo qu'est-ce qui était sorti l'année dernière chez Cicu en fonction des thématiques. Et forcément l'objectif sur ce salon reste de vendre à des magasins. Donc on a forcément des petites présentations typiques comme un magasin. Donc on pouvait retrouver certaines nouvelles références. Par exemple ici avec les sets DHL. Cadeau. Et également le petit set de chantier bleu. Alors ça c'est vraiment pour moi un bon exemple de qu'est-ce qu'il faut faire justement pour faire varier ces moules. Par exemple les petits engins de chantier sont déjà appareils en jaune. Il y en a certains qui sont des fois en blanc dans la gamme. Et là ils sont disponibles en bleu. Mais ça fait des petites variantes. Et ça permet de changer un petit peu de l'habitude. Donc si on continue la visite sur le stand. Il y avait également un autre rayon avec les 1.50, 1.32 tout au bout. Mais petite chose qui n'avait pas forcément été beaucoup communiquée sur ce salon. Il y avait ces références qui sont en fait des références de mass production. Qui sont finalement en fait des versions pour vraiment avoir du volume de production conséquent. Ça va être donc un petit assortiment de 6 véhicules qui va être normalement targeté autour de 2.50€ pour la grande distribution dans le monde. Alors c'est des modèles qui sont inventés, qui sont issus des gammes qui étaient sorties il me semble en 2006. Par contre il y a une belle Lamborghini dans tout ça. Peinture mat. Donc à ne pas louper. Donc si on continue la visite du stand 6Q. En plus des vitrines on a également l'aspect Viking qui est présent. Puisqu'on rappelle que Viking qui est la marque 1.87 appartient exactement au même groupe que 6Q. Et on avait également des nouveaux emballages carton. Un petit espace pour la présentation des nouveautés aéroportuaires. Et ici par exemple voici quelques images de chez Viking. Bon évidemment chez 6Q ils aiment mettre en avant la gamme Radio Control. Ça fait déjà quasiment plus de 10 ans qu'elle existe. Et il y a vraiment des belles nouveautés. Donc ici par exemple la nouvelle référence Centaur qui sortira cette année. Pas de grosses nouveautés cette année sur les sets de jeu de la gamme Malward. Un petit peu dommage. Il pourrait décliner par exemple avec des exemples. Je trouve un petit set DHL. Mais on avait certains protos qui étaient exposés. Comme par exemple ce Land Rover. Qu'on va pouvoir découvrir un petit peu mieux qu'en vitrine. Donc Land Rover avec face avant, arrière tempographié, petit toit également vitré et roue de secours à l'arrière. Il sera dérivé en 3 versions dès sa première année de sortie. Police, pompier et donc en grimmat un petit peu civil. On avait également ce petit Volkswagen Combi qui était prévu en 2022 au Cata. En fait il y a la particularité, c'est que la partie basse du moule est donc en métal. Tout le toit est en plastique avec deux portes ouvrantes. Donc là ici on a le petit Land en version pompier. On note que c'est une version pompier internationale d'ailleurs. Il n'y a pas une version feuilleur vert allemande. Alors tout en haut du garage, on va retrouver l'Aston Martin GT4. Le modèle est plutôt beau. A voir s'il pourrait sortir en plusieurs teintes. Dans tous les cas, il est réussi. On pourrait rêver d'un set Aston Martin à la fin. Et donc ici on retrouve le modèle qui est issu en fait de la Dodge Charger. Déjà au catalogue de chez Cicu. Avec des petits ajouts en plastique. C'est à dire un petit moteur qui dépasse du capot. Et puis un petit aéron à l'arrière. Également on va avoir normalement la Toyota Supra. Qui va arriver au catalogue. Dans une teinte grise. Un peu classique, un peu surprenant. La vraie question c'est pourquoi sortir une Toyota Supra. Alors que par exemple personne n'a encore sorti la Toyota Aeries. Qui est dans le top 10 des voitures les plus vendues en Europe l'année dernière. Donc on retrouve toujours l'univers Cicu. Avec l'environnement pompier, les transports, les bateaux, les bus. Ça reste toujours la même chose chez Cicu. Depuis quasiment plus de 40 ans. C'est des univers vraiment primordiaux. Et donc cette petite Toyota Supra avec capot ouvrant. D'ailleurs on aura noté que pour le Land Rover on n'a pas d'ouvrant. C'est un petit peu dommage. Ça commence à se perdre. Pourtant c'était normalement la base chez Cicu. La Toyota Supra elle est pas mal. A voir si elle ne sortira pas dans d'autres teintes par la suite. On a donc fait le tour de ces nouveautés Cicu. Qui sortiront très prochainement dans les magasins. En deceptes de nouveautés. On se dit donc à très bientôt sur MiniInch. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501